A 6 mois des Jeux Olympiques de Londres, il s'agit de ne pas se tromper d'objectif. C'est bien un match de préparation à l'Euro 2013 qui attend l'équipe de France féminine de football à Nîmes le 15 février prochain. L'objectif c'est de préparer les deux matchs de qualification pour le championnat d'Europe 2013 en Suède qui auront lieu fin mars et début avril. Donc on a ce match à Nîmes et un tournoi à Chypre pour bien préparer ces deux rencontres et on pensera aux JO après. Positionnée 6ème au classement FIFA, la France affrontera au stade des Costières l'équipe des Pays-Bas, classée 14ème mais invaincue lors de leurs trois dernières rencontres. Et parmi les footballeuses françaises, une quai sargheise de 21 ans, Kelly Gadea. Cette défenseure tape le ballon depuis l'âge de 6 ans, joue au MHSC et a revêtu le maillot bleu des seniors pour la première fois en octobre dernier. Ma première sélection, quand je suis rentrée sur le terrain, j'avais des frissons, mes yeux pétillaient, il y avait du monde. Je voulais appuyer sur stop pour que ça s'arrête, pour rester dans ce moment-là parce que c'était trop beau, c'était trop bien. Mercredi, c'est la pelouse du stade des Costières que Kelly foulera, non sans émotion. Ça fait peut-être 10 ou 12 ans que j'étais allée voir les filles et les féminines de l'équipe de France. Et je ne me serais jamais doutée que 12 ans après, ça serait moi sur le terrain. Donc ça me fait vraiment quelque chose, c'est une fierté un petit peu. Je me dis que tout le travail que j'ai fait, ça paye un peu aujourd'hui. Le coup d'envoi est fixé à 20h50 mercredi, mais les footballeuses de l'équipe de France seront présentes dans le Gard dès lundi avec deux entraînements ouverts au public à Vergès et à Nîmes, histoire, comme le dit leur entraîneur, de vendre du rêve.